Vous avez envie de créer une vidéo originale pour un mariage ou un anniversaire, ou de présenter vos photos de vacances de manière attrayante, mais vous ne savez pas comment faire ? Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment faire un diaporama photo, avec musique et texte, sans effort et avec une qualité professionnelle. Nous allons utiliser le logiciel de diaporama SmartShow 3D, à la fois performant et convivial. Pour créer un diaporama très rapidement, utilisez l'option « Projet en 5 minutes ». Vous y trouverez des modèles de diaporama prêts à l'emploi sur différents thèmes, mariage, famille, enfants, vacances, Noël, etc. Il ne vous reste qu'à ajouter vos photos et à choisir une piste audio. Il y a aussi des modèles avec une musique intégrée. Mais aujourd'hui, nous allons vous montrer comment faire un diaporama avec musique à partir de zéro. Créons un nouveau projet. Commencez par ajouter vos photos. Ouvrez un dossier et glissez simplement les photos sur le plan de montage, une par une. Vous pouvez modifier l'ordre des photos comme bon vous semble. Pour rendre votre diaporama plus intéressant, disposez plusieurs photos sur une même diapo. Pour ce faire, passez à l'onglet « Modèles ». Choisissez le modèle qui vous plaît et placez-le au bon endroit sur le plan de montage. Ajoutez-y vos photos et cliquez sur « Appliquer ». Prévisualisez la diapo en appuyant sur le bouton « Lecture ». Ici, nous avons créé l'effet d'une pellicule photo qui se déroule. Créons maintenant une diapositive d'ouverture. Allez dans l'onglet « Modèles de texte ». Choisissez un modèle et placez-le au début de la ligne des diapos. Tapez le titre de votre diaporama dans la fenêtre qui va apparaître et cliquez sur « Appliquer » et ensuite sur « Lecture » pour prévisualiser le résultat. Passons maintenant au mode « Chronologie ». Là, vous pouvez ajouter des pistes audio, de la musique ou des commentaires vocaux. Ajoutez votre chanson préférée à partir d'un fichier ou choisissez une piste dans la bibliothèque du programme qui comporte plus de 200 musiques libres de droit. Elles sont divisées en catégories, par thème, par genre, par ambiance. Un morceau de blues ira parfaitement avec notre diaporama autonnal. Ajoutons-le. Vous pouvez éditer la piste ajoutée. Par exemple, la couper à l'aide des ciseaux rouges, synchroniser sa durée avec celle du diaporama ou régler son volume et créer des fondus pour que la musique commence ou finisse en douceur. Pour régler le volume du son avec précision, utilisez les points audio. Toujours dans le mode « Chronologie », faites un clic droit sur la piste et choisissez l'option « Ajouter un point audio ». Mettez un point au début de la piste au volume zéro et puis un autre un peu plus loin au maximum. Comme cela, le volume du son va monter progressivement pendant la projection de la première diapositive. Ajoutons maintenant des légendes à certaines diapos pour faire parler vos photos. Sélectionnez une diapositive et appuyez sur « Éditer la diapo ». Cliquez sur « Ajouter un calque ». Il y a des textes simples, à éclat ou en 3D. Nous avons choisi un texte animé. Différents styles de texte sont proposés par le programme. Sélectionnez un style et ajoutez-le à votre diapositive. Tapez votre texte, ajoutez sa taille et placez-le au bon endroit sur votre diapo. Vous pouvez aussi le faire pivoter. Réglez maintenant le début et la fin de l'animation du texte. Ici, notre animation va durer de la fin de la transition jusqu'à la fin de la diapositive. Prévisualisez le résultat et si vous êtes satisfait, appuyez sur « Enregistrer ». Allez dans l'onglet « Effets » pour animer votre diaporama. Il y a des effets simples et complexes, de mouvements et en 3D, des effets réalistes et naturels. Sélectionnez un effet et faites-le glisser sur une diapo tout simplement. Passez maintenant à l'onglet « Transitions ». Les transitions aléatoires sont ajoutées par défaut, mais vous pouvez les modifier à tout moment. Choisissez une transition qui vous plaît et placez-la entre deux diapos. Prévisualisons maintenant notre diaporama depuis le début pour observer le résultat de notre travail. Revenez vers la première diapositive et appuyez sur le bouton « Lecture ». Voilà, tout est parfait. C'est le moment d'enregistrer le diaporama en tant que fichier vidéo. Allez dans l'onglet « Créer ». Là, vous pouvez créer une vidéo pour ordinateur, tablette ou smartphone, graver un DVD ou créer une vidéo optimisée pour les réseaux sociaux et autres sites Internet. Choisissons la première option. Plusieurs formats vidéo sont proposés. Pour smartphone, télé, PC, etc. Nous allons créer une vidéo HD pour obtenir la meilleure qualité possible. Ainsi, vous pourrez visionner votre vidéo sur l'écran de votre téléviseur, la projeter sur un grand écran ou la partager sur YouTube. Vous savez maintenant comment faire des montages photos avec musique et texte qui vont impressionner vos proches. Téléchargez gratuitement Smart Show 3D depuis le site officiel et lancez-vous dès maintenant ! ? Et là bande de vidéo ?